Un petit changement de table. Donc nous avons décidé de changer l'ordre des choses légèrement pour cette remise de prix de cette année, puisque avec cette crise, c'était un petit peu moins simple de déterminer exactement les mêmes critères que ceux que nous avons d'habitude. Alors il y a quand même des choses qui sont importantes, qui restent importantes, comme le développement durable, comme le Médic de Monaco, comme le prix spécial du jury bien sûr. Il y a des choses qui sont encore plus importantes cette année. C'est l'innovation, qui est vraiment très importante. Le rebond économique, qui est quelque chose qui a caractérisé beaucoup d'entreprises présentes dans cette salle. Bien sûr le manager de l'année, évidemment, puisqu'il y a des secteurs, comme le disait mon président, qui ont quand même réussi à prospérer pendant cette période si difficile. Mais il y a une chose qui est peut-être encore plus importante, parce qu'elle est la plus durable, c'est bien le développement durable. Alors le développement durable, pour remettre le prix qui va être remis dans quelques instants à l'heureux lauréat, j'appelle quelqu'un qui y travaille depuis des années, puisque de plus en plus sa société, je veux parler de la SMEG. La SMEG investit dans le développement durable, investit en créant des centrales en France, en investissant des centrales solaires notamment, pour pouvoir aboutir à une énergie renouvelable en principauté d'ici avant la moitié du siècle. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc la personne qui préside à tout cela, c'est M. Thomas Bataglion, que je l'appelle. Vous venez voir l'action de l'action. Oui, je m'éloigne. Bonsoir William, bonsoir. Alors avant de remettre le prix, merci pour ce propos introductif. Donc en guise de préambule, crise sanitaire ou pas, il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de dossiers d'entreprise dans cette catégorie développement durable. Donc le jury, le maire, nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors le choix a été d'autant plus difficile. Néanmoins, il a fallu faire un choix que je vais annoncer tout de suite. Alors je connais la réponse. Donc il s'agit de la société Phyto-Kant. Alors je vais vous dire quelques mots avant d'appeler sa prévision sur cette société. Quelques mots qui lui sont adressés tout particulièrement. Alors pourquoi le choix du jury s'est posé sur cette société ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la matière première qui est utilisée est 100% naturelle. Minéraux, plantes, colostrumes, afin de fabriquer des produits cosmétiques, et aussi des compléments nutritifs. Deuxième point, c'est l'innovation. On en parlait, mais il y a aussi de l'innovation dans le développement durable, parce que parmi les processus que vous utilisez, il y en a un qui est une technique d'ultrason pour extraire en fait le principe actif des végétaux. Donc ça aussi, ça a touché le jury. Et enfin un point qui est aussi très important à nos yeux, qui est celui de l'éthique. Parce que malheureusement, beaucoup de laboratoires pharmaceutiques utilisent des animaux pour faire des tests cosmétiques. Ce qui n'est absolument pas votre cas, puisque vous êtes interdits justement d'utiliser les mêmes animaux pour les tests cosmétiques. Et enfin, ça rejoint un peu le prix Solidarité Covid également, parce que vous avez su réajuster pendant cette période de Covid votre ligne de fabrication pour produire des gènes d'oracroïque à base d'éléments naturels. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on tenait vraiment au nom du jury et du même à vous féliciter chaleureusement. Et donc j'appelle maintenant son dirigeant, qui est monsieur Nicolas Frassat-Nito, de la société Phytotel. Merci. 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 Michel Arnaud Cohen de Monaco Matin et la directeur de la rédaction de Monaco Matin, qui va vous interviewer. Nicolas, bonsoir ! Comment le maçon que vous étiez à l'origine a-t-il eu l'idée de monter une société qui aujourd'hui est spécialisée dans les compléments alimentaires 100% naturels ? Avant de vous répondre, Arnaud, je voudrais juste vous dire que je suis très, très élu et très honoré. Mais je voudrais dire que je suis moi, ce soir sur scène, mais sur scène, il devrait y avoir tout mon personnel. Parce que si Phytocan dit ce qu'il est, c'est parce que j'ai avec moi des gens fabuleux, et tous les gens qui travaillent avec moi, je les remercie parce qu'ils me permettent de proposer à tous les gens qui souffrent des produits de qualité exceptionnels. D'où vous est venue justement l'idée de la création de cette société ? Moi, je n'ai pas d'idée, j'ai des intuitions. Et ça a été tout le temps dans ma vie. Ça a été tout le temps comme ça. Il y en a qu'une qui le sait, c'est la femme de ma vie, Véronique, qui dit toujours, Nicolas, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, mais ça se réalise. Et j'ai constaté que dans ma vie, c'est toujours comme ça. Il y a 35 ans de ça, la vie m'a joué un vilain tour. Je croyais, parce que rien n'arrive par hasard dans la vie. Je me suis retrouvé sans emploi. J'ai même failli devenir clochard. Et puis j'ai un sursaut de conscience, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je travaillais à l'époque, parce que je n'avais pas d'emploi, comme garçon de café. Et mon ami m'a dit, mon frère, a créé à Antibes une société où il fait des compliments de ma vie. Donc j'ai écouté et j'ai dit, je n'y comprends rien, mais ça m'intéresse à deux conditions. Je fais ce que je veux et je travaille uniquement à la commission, parce que j'ai besoin d'être libre. Moi, si on m'attache, je m'ennuie. Je ne peux pas rester attaché à quelqu'un. Et j'ai commencé à débuter dans ce métier. Et j'ai rencontré des thérapeutes de santé, puisque mon métier, c'est d'aller voir des thérapeutes de santé, qui parlaient de spiritualité, qui parlaient d'énergie. Et comme je suis quelqu'un de mystique, ça a résonné en moi. Et petit à petit, la vie m'a amené au bout de 16 ans de loyer au service au sein de cette société, de vouloir voler de mes propres ailes pour vraiment faire des produits d'une qualité exceptionnelle. Et là encore, comme le bon Dieu m'a la bonne, il m'a fait rencontrer un herboriste très haut niveau, un herboriste italien, qui me permet d'avoir des produits, comme l'a dit M. Battaglione, avec des procès de fabrication particuliers. Et voilà comment de petits maçons de rien du tout. On arrive aujourd'hui, et ça c'est grâce au climat économique de Monaco, qui est quand même fabuleux, il faut le souligner, on a beaucoup de chance d'être ici, que quand on est ici à Monaco, tout est possible, parce que c'est un pays qui vous donne les moyens de réaliser vos rêves. Alors justement, au début de cette crise épidémique, en début d'année, vous êtes rapproché de votre herboriste italien, en lui disant, fabrique-moi un gel hydroalcoolique, avec des produits d'un gel hydroalcoolique. Oui, je n'ai pas tout à fait ça, parce que faire du gel, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est faire des compléments alimentaires. Et justement, vous l'avez fait, et du coup, avec quelle réussite ? Est-ce que vous les vendez, est-ce que vous les offrez surtout, ces gels ? Alors, au départ, c'est que je n'étais pas pour, trop pour faire des gels alcooliques. Et un jour, mon pharmacien, Frédéric Codja, notre pharmacien, me dit, Nicolas, ça serait bien de demander à Robert, Robert, c'est un boriste qui nous fabrique tous nos produits, qui est en Italie, de demander à Robert s'il pourrait nous faire un gel particulier, pas un gel uniquement hydroalcoolique. Et donc, c'est comme ça que j'ai téléphoné à Robert, il nous a proposé un gel avec de l'alcool, mais surtout un gel où il y a dedans des huiles essentielles dermoprotectrices, parce qu'un gel uniquement hydroalcoolique va abîmer les mains. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent, j'ai les mains, je ne peux plus caresser ma femme parce que j'ai les mains qui râpent. Et donc, pourquoi ? Parce qu'un gel uniquement à l'alcool va sécher vos mains, va provoquer des gersures, et les gersures sont autant de poignées infectiées. Donc, c'est une aberration. Donc, on a fait un gel avec des huiles diamoprotectrices qui vont soigner vos mains. Et ce gel, je l'ai fait pour l'offrir à nos clients. Et à l'occasion, je le vends aussi, mais c'est surtout, je l'offre à nos clients de la gène d'ombre. Et c'est vrai que j'en vends pas vos. Et je crois même savoir que le souverain utilise. Comment ? Je crois bien savoir que le souverain utilise ce gel. Si je peux me permettre, je peux être encore plus fier parce que je crois que c'est le gel que préfère mon sénière. Donc, je l'ai dit. Une dernière petite question. Comment votre entreprise a traversé cette crise sur le plan du business ? Je le répète, on a beaucoup de chance d'être ici, à Monaco, parce que c'est un pays où il y a une cloche, on est protégé. J'ai toujours eu l'impression depuis 25 ans que j'habite à Monaco, qu'il y a une cloche qui protège Monaco et qu'à Monaco, tout est possible. Grâce à Dieu et grâce aussi à notre activité, on n'a pas connu de jour chômé. Tout le monde a toujours travaillé. Pourquoi ? Parce qu'en plus, j'ai pris les mesures nécessaires, autant au niveau des gestes barrières, mais aussi au niveau de la prévention pour renforcer les défenses immunitaires de chaque individu. Et j'encourage tous les chefs d'entreprise d'avoir cette vision de faire quelque chose, ce geste social pour aider leurs employés à venir travailler sereinement. Déjà, ça, j'ai mis ça en place. Et on aurait pu vendre plus. Mais déjà, je bouche du bois, on travaille et c'est déjà pas vrai. Parfait. Merci Nicolas, je vous invite à aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vous rappeler. Applaudissements C'est beau, parcours de chef d'entreprise. Alors, on parlait de parcours de chef d'entreprise. C'est beau, c'est beau. Merci. Merci.